salut à tous très heureux de vous retrouver sur cigare passion la chaîne de tous les amateurs de cigares et bien aujourd'hui une toute nouvelle vidéo vidéo de dégustation nous allons partager ensemble un magnifique cigare qui a été élevé à vanne de l'année 2016 par le avanoscope c'est le upman magnum 50 et bien je vous propose de regarder tout de suite la fiche descriptive de ce magnifique cigare et bien nous voilà sur cette dégustation de ce magnifique upman magnum 50 un grand robusto pas moins de 16 cm de plaisir à fumer vraiment un cigare très très beau un cigare majestueux très belle pièce avec une cape très sombre parce qu'une cape maduro la cape est bien bien tendue alors elle est très nervurée vraiment magnifique cigare qui donne vraiment envie de le fumer je vous le montre de plus près de façon à ce que vous puissiez le voir voyez cette cape très bien tendu mais avec des nervures vraiment très prononcée très 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 joli cigare très belle pièce et bien on va voir comment se comporte ce magnifique cigare avec une petite dégustation accrue pour déjà avoir quelques perceptions de de sable et bien ceux qui ont une cave à cigare verront de quoi je parle puisque on a vraiment cette cette saveur de cèdre quand vous avez une cave à cigare que vous ouvrez vous avez cette petite odeur de cèdre qui vient mais on retrouve exactement ceci un beau cèdre qui nous vient dans la bouche des nôtres très brosées finalement c'est ce qui est prédominant peut-être une petite pointe d'épices derrière mais vraiment très légère magnifique odeur et bien écoutez je vous propose qu'on l'allume ensemble tout de suite aujourd'hui on va l'allumer comme on est en intérieur avec une grande allumette voilà ... Voilà ! Eh bien, on va regarder comment se passe cette mise en route. Tout de suite, on a une très très belle fumée. C'est assez dense pour un démarrage. Et déjà, on a énormément d'arômes qui arrivent dans la bouche. On a un cigare qui est très plaisant à l'allumage, parce qu'on a déjà une présence. Alors, si on avait accru des saveurs boisées comme le cèdre, bien, dès l'allumage, c'est complètement différent, puisqu'on a vraiment des ormes d'épices qui sont bien présents. Et on a une fumée qui est vraiment dense dès le départ, très odorante, très épaisse et, j'ai envie de dire, très gourmande, parce qu'elle est très blanche et c'est vraiment une fumée très agréable à regarder. La mise en route est très simple, finalement. Tout de suite, on a des arômes qui arrivent. Ce n'est pas un cigare qui demande un peu de tempo pour démarrer. Là, il démarre très bien. Une construction magnifique à l'intérieur. Et là, on a une cape qui est vraiment très grasse, puisqu'on a le luisant de la cape, ici, qui ressort. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. On a quelque chose de vraiment très joli. On a vraiment cette sensation d'épices dès le départ. En rétro-olfaction, c'est-à-dire quand vous faites passer la fumée par le nez, on a d'autres saveurs qui arrivent, comme du cuir. Mélange de saveurs qui est intéressant. Sur les deux premières boufflées, on n'avait que des épices qui arrivaient, mais là, on a vraiment d'autres saveurs qui arrivent. La fumée n'est pas acide. Sur cette nouvelle bouffée, j'ai une perception d'un petit peu de cacao qui arrive. Du cuir, de cacao, un mélange d'épices. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Parce que c'est un mélange de saveurs. On n'est pas sur une saveur épicée unique ou un cigare qui soit vraiment très fort. Là, on a un mélange de saveurs. Au niveau de la puissance, il y a une présence. Une présence bien significative, mais qui laisse la place à des arômes. On a un cigare agréable dès le départ. Ce que je vous propose, c'est de terminer le premier tiers. Et puis, on se retrouve s'il y a un changement notoire. Et puis, on fait le point de ce premier tiers quand je vais terminer. Allez, à tout de suite. Bien de retour sur cette dégustation. Notre premier tiers se passe gentiment, doucement. Et on a une belle évolution sur le cigare. On a la puissance qui s'est relativement apaisée. Et on a un renforcement des arômes. C'est vraiment très agréable. On a une magnifique combustion. Et on peut voir cette très jolie cendre qui vient sur ce cigare. Une cendre très aérée, qui est bien claire sur les côtés. Très noire sur le dessus, due à la combustion un peu intensive du départ. Mais on a toujours cette cape très luisante au niveau du foyer. Écoutez, un cigare vraiment tout en beauté, tout en arômes. Et vraiment un subtil dosage entre la puissance et les arômes. Et c'est vraiment quelque chose qui fait un cigare vraiment très équilibré. On a toujours cette fumée très odorante. Une fumée un petit peu grasse aussi. Vraiment très très jolie. Et petit à petit arrive, alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir pris un café. Mais on a la sensation d'avoir quelques notes de torréfaction qui arrivent. Alors c'est certainement dû au café. Mais ça vient renforcer cette sensation de découvrir quelques notes un petit peu grillées, un petit peu torréfiées. Et puis écoutez, un cigare vraiment agréable. Un cigare d'après-repas, d'après-midi, tranquillement. Aujourd'hui, il ne fait absolument pas beau à Montpellier. Comme quoi, ça arrive aussi. Mais c'est pour ça que je me suis mis en intérieur. Mais un cigare, si vous voulez profiter d'un bon moment, vous pouvez fumer ce cigare. Je vous garantis qu'il va vous apporter énormément de plaisir dès le début. Je termine ce premier tiers. Et puis on se retrouve pour le second. Allez, à tout de suite. Nous arrivons gentiment sur le deuxième tiers de cette pièce magnifique qu'est ce Upman Magnum 50. Je vous rappelle qu'il avait été élu à Vannes 2016. Alors je me méfie toujours un petit peu des titres que l'on peut donner au cigare. Parce que ça a toujours tendance à fausser votre perception. Et on attend vraiment quelque chose d'extraordinaire. On s'attend à quelque chose de formidable. Et puis quelquefois, on peut être déçu. Donc c'est pour ça que j'évite toujours de lire des commentaires avant de déguster les cigares. Mais en lisant le Havanoscope de l'année dernière, j'avais vu que ce cigare était un des rares à avoir 5 bagues et coup de cœur puisqu'il était Havan de l'année. Mais plus je le déguste et plus je me rends compte effectivement qu'on est en présence d'un cigare extraordinaire. Parce qu'on a un subtil mélange entre la puissance et les arômes. On a des arômes qui évoluent imperceptiblement tout au long de la dégustation. Et là, je vous parlais tout à l'heure qu'on avait des arômes de notes grillées qui arrivaient, de torréfaction. Et bien ça continue parce que là j'ai vraiment la sensation que tout ce qui est arômes épicés, arômes boisés sont partis. Et on arrive maintenant sur des notes de torréfaction plus intenses, noisettes, amandes torréfiées. Et c'est vraiment quelque chose de très agréable. Alors, on a un petit peu plus de puissance qui arrive, c'est logique. Mais la puissance ne prend pas le dessus et c'est vraiment quelque chose qui est très agréable. On a toujours un tirage très facile, un tirage extraordinaire. Le cigare est très bien construit parce qu'il n'est pas trop tassé, ce qui imposerait de tirer très fort dessus pour arriver à avoir une belle combustion. Mais là, le tirage se fait vraiment très facilement. Une fumée encore magnifique. Une belle fumée qui invite à déguster ce cigare d'une façon incroyable. J'ai vraiment beaucoup de plaisir avec ce cigare. Le tempo est tout à fait normal. Le cigare ne nous impose pas de ralentir le tempo. Certainement, peut-être en début de troisième tir, on va être obligé. Mais ce sera peut-être l'occasion sur le troisième tir de procéder à un dégazage. Mais pour l'instant, la puissance n'est pas aussi marquée qu'on pourrait le craindre sur une pièce de ce calibre. C'est vraiment un cigare magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez goûté. Mais si vous l'avez déjà goûté, dites-moi dans vos commentaires ce que vous en avez pensé. C'est un cigare que vous trouvez aux alentours de 15 euros. Donc pour un cigare vraiment très agréable. C'est très honnête. Cela dit, ça reste un cigare à 15 euros. Vous allez me dire, c'est quand même un budget. Je suis d'accord avec vous. Mais pour un cigare de cette qualité, je ne trouve pas ça exagéré. En tout cas, puisqu'on trouve des cigares qui vont entre 40 et 50 euros quelquefois. Pour prendre beaucoup de plaisir, il n'y a pas forcément que le prix qui compte. Il y a vraiment le ressenti que vous pouvez avoir en fumant un cigare. Celui-ci, croyez-moi, est vraiment un cigare très agréable à fumer. Toujours cette sensation de note grillée sur ce deuxième pierre. C'est vraiment très très agréable. Alors pour l'instant, ce n'est pas un cigare qui est rassasiant. On arrive petit à petit à la moitié du cigare. Mais pour l'instant, ce n'est pas rassasiant du tout. On a toujours cette cape qui est vraiment très grasse au niveau du foyer. Vraiment très sympa. Je continue la dégustation. Je vous retrouve un petit peu plus tard. On fait le point de cette belle vitole à la moitié du deuxième tiers. Allez, à tout de suite. Nous revoilà sur le milieu de notre deuxième tiers. Alors, la bouche qui s'assèche un petit peu, c'est tout à fait normal. Alors, un petit peu d'eau pour réhydrater toutes vos papilles gustatives. Et on s'aperçoit que notre cigare devient de plus en plus enivrant. La puissance monte d'un cran. Mais elle fait quand même la part belle aux arômes. On est toujours sur des notes torréfiées. Mais du fait de la puissance qui augmente, on repasse sur des notes un peu plus épicées, un petit peu plus poivrées. C'est quelque chose qui reste vraiment très agréable. Mais je pense que ma cendre va bientôt tomber. Je vais la faire tomber parce que sinon, on va être embêté. Mais ce qui reste tout de même bien équilibré. On a une montée de puissance. Mais on a une montée, une concentration des arômes qui font que ce mélange entre puissance et arômes reste bien équilibré. Un cigare qui se fait tout de même enivrant. Le tempo demande un petit peu plus de douceur. Sinon, vous avez rapidement la tête qui va tourner. Et puis, vous allez être tout de suite enivré. Un cigare qui m'étonne parce que c'est rare de trouver un cigare aussi bien équilibré entre puissance et arômes. C'est vraiment ce qui ressort de ce cigare. On est sur des arômes qui sont très riches mais qui restent très classiques pour un cigare cubain. C'est vraiment un cigare très agréable. Je pense qu'arrivé au troisième tiers, on va procéder à un dégazage pour essayer d'enlever un peu d'amertume qui petit à petit augmente. C'est un petit peu logique. De par la longueur de cette pièce et la concentration des gaz, il va falloir le dégazer petit à petit. On a toujours une fumée magnifique, très dense, très ample. J'aurais tendance à dire qu'elle est un petit peu crémeuse tellement elle est blanche et elle est compacte. C'est vraiment quelque chose de très agréable. Alors, je reste surpris par cette Cap Colorado qui est vraiment très foncée. Elle est vraiment très grasse au niveau de la combustion. On a toujours cette brillance qui ressort, qui fait ressortir cette sensation de gras. Vraiment, un cigare qui reste agréable. Allez, je vous propose qu'on se retrouve tout à l'heure. Je poursuis cette belle dégustation avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous prenez du plaisir à la partager avec moi. Je vous dis à tout à l'heure. De retour sur cette dégustation, on arrive à la fin du deuxième tiers et on n'a pas d'évolution notable. On est resté sur la même puissance. On peut une montée en puissance sur le deuxième tiers. On a un petit peu d'accroté qui arrive dû à la concentration des gaz, très certainement. Ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à un dégazage et je vais commencer à enlever les bagues parce qu'on arrive proche de la combustion. Les bagues sont très peu collées, ce qui fait qu'elles se décollent très facilement. Ça, c'est plutôt un bon point. On va éviter de casser la cape. Voilà, une bague qui s'en est vraiment très bien. Vous voyez, avec le frottement de la bague sur la cape, elle s'est un petit peu cassée à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est toujours le risque des bagues. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à un dégazage. Alors, je vous en avais parlé la dernière fois, dans une vidéo. Vous voyez, le cigare s'est éteint. Alors, on va le réchauffer un petit peu avant de procéder au dégazage. Au niveau des arômes, on a vraiment une concentration maintenant sur de l'épice, du poivre. Et on reste quand même sur des notes en même temps très torréfiées. et vraiment quelque chose qui est puissant, qui devient rassasiant. Le tempo doit se faire plus léger. C'est peut-être pour ça qu'il s'est éteint aussi. On a toujours tout de suite un tirage qui redevient très bon. Toujours une très très belle fumée. Et le troisième tiers va se faire méritant. Vraiment beaucoup de beaucoup de mélange d'arômes et un mélange de puissance. Allez, on va procéder au dégazage. Je vous rappelle, il faut souffler à la place et en expulsant les gaz, ils vont s'enflammer. Je vais aller. On en avait beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne sais même pas si j'ai tout dégazé. je vais réunir je vais réunir une allumette voilà, là on n'a plus de gaz qui sort et là on a fini le dégazage et on va voir si ça a fait son effet ou pas mais vu la densité des gaz qui se sont échappés je pense que ça lui aura fait énormément de bien sur des grosses pièces c'est vraiment nécessaire parce que vous avez une accumulation qui est importante des gaz et le fait de le purger va lui faire du bien et oui tout de suite on a un tirage extraordinaire ça a renforcé et voilà et on a perdu on a perdu la creté et on a perdu de la puissance aussi et là on a vraiment un renouveau des arômes et c'est vraiment extraordinaire et on va reprendre énormément de plaisir à fumer ce cigare quand ça devient vraiment un petit peu plus difficile pour vous de le fumer n'hésitez pas à le dégazer alors ne commencez pas à dégazer au début du deuxième tiers ce n'est pas nécessaire mais à l'attaque du troisième tiers ou sur la fin du deuxième quand vous sentez que ça devient en tétant enivrant essayez de purger pour retrouver les arômes et vous allez voir que c'est vraiment très efficace et on repart sur des arômes vraiment un arôme d'épices alors ce n'est pas que du poivre c'est un mélange d'épices c'est vraiment très très agréable vous avez une longueur en bouche qui est vraiment incroyable c'est vraiment très agréable c'est un cigare qui vous laisse plein d'arômes et vraiment très très longtemps c'est vraiment la signature d'un excellent cigare un cigare qui demande pas mal de temps je vais vous dire ça fait une heure vingt maintenant que je fume ce cigare et vous voyez c'est un cigare qui va m'accompagner pendant bien une heure et demie un petit peu plus même je prends beaucoup de plaisir à le fumer à partager ce moment avec vous allez je vous propose maintenant qu'on a dégazé de continuer cette dégustation du troisième tiers on se retrouve pour le final et pour voir jusqu'où on peut arriver à le fumer pour l'instant le cigare n'est absolument pas chaud donc ça c'est plutôt pas mal ce qui nous laisse le temps de bien l'apprécier je vous dis à tout à l'heure allez on se retrouve pour le final de ce beau spécimen cette belle vitole ce magnum 50 de chez Hupman très belle signature une pièce extraordinaire extraordinaire un tirage vraiment incroyable jusqu'à la fin si on fait un petit point sur ce cigare et un petit point de cette dégustation c'est un cigare qui est remarquable de par sa construction parce que vous avez toujours même jusqu'à la fin un très bel équilibre entre les arômes et la puissance au départ vous avez déjà un cigare très présent dès le départ avec des arômes qui vont évoluer petit à petit et en même temps que la puissance va augmenter vous avez des arômes qui vont se concentrer et qui vont changer et vraiment à aucun moment la puissance prend le dessus par rapport aux arômes et c'est vraiment assez remarquable parce que souvent lorsque l'on arrive sur la fin on n'a presque plus que la puissance et on n'a plus d'arômes qui arrivent bien là jusqu'au bout on a un bel équilibre une belle association et rien que pour ça ce cigare vaut le détour je vous conseille de le déguster de votre côté n'hésitez pas à me le marquer dans vos commentaires mais vraiment ce cigare mérite ce classement parce que rarement j'ai pu découvrir un cigare aussi bien équilibré attention toutefois c'est un cigare qui devient rassasiant assez rapidement sur la fin du deuxième tiers avec une demande de tempo un petit peu plus lent mais je vous garantis que vous allez prendre énormément de plaisir j'en suis à 1h40 à peu près de dégustation et il m'en reste encore vous voyez pour un bon quart d'heure et bien jusqu'à la fin je vais déguster ce cigare avec plaisir et je vous disais que ce cigare était aux alentours des 15 euros et bien pour 15 euros franchement vous avez un cigare exceptionnel qui vaut des cigares quelques fois beaucoup plus cher et qui même pourrait être supérieur à certains cigares cubains qui sont beaucoup plus chers très belle dégustation en tout cas que je ne regrette absolument pas c'était la première fois que je découvrais que j'ai dégusté ce cigare finalement un cigare très classique dans ses arômes ses arômes cubains mais un cigare extrêmement bien construit dans son équilibre encore une fois entre la puissance et les arômes je vous remercie d'avoir suivi cette dégustation avec moi et on se retrouve très vite et bien voilà j'espère que vous avez apprécié cette dégustation et ce bon moment de partage en votre compagnie sur cette dégustation de ce Batman Magnum 50 si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager et à commenter sur les réseaux sociaux merci à tous les abonnés vous êtes aujourd'hui 312 livres et ça me fait extrêmement plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre vous pouvez vous abonner à la chaîne pour nous vous pouvez nous suivre également sur Instagram pour toujours plus d'habitude on se retrouve très bientôt pour une toute prochaine vidéo dans tous les cas je vous remercie de votre communauté et une très bonne augustation à vous et à très bientôt salut à tous et à très bientôt et à très bientôt